Hey ! C'est Niska34 et aujourd'hui mes petits hommes je suis hyper heureuse de vous retrouver pour le challenge micro maison avec UISIMS ! Si vous n'avez pas vu les deux précédents épisodes, je vous invite à le faire pour que vous vous rendez compte du massacre qui va se produire dans cette vidéo. Mais le concept il est très simple, avec la sortie du kit mini maison on s'est amusé en fait tout doucement à réduire jusqu'à arriver à la micro maison qui est le plus petit. Je crois qu'on est sur 32 carrés si je ne m'abuse et je vais devoir faire rentrer UISIMS, donc les parents, une adolescente ou un adolescent, deux enfants, un bambin, un bébé. Attendez, il me manque du monde je crois là. Il me manque quelqu'un ! Comment j'ai pu chier dans l'école comme ça ? Bah c'est un délire. Regardez, écoutez, oui bon ça va, ça va. Mais du coup voilà, il faut rentrer UISIMS dedans et visiblement j'ai oublié un adolescent dans le tas, des autres copains, des choses qui arrivent. Mais, bonjour Stram, le but voilà, c'est de se challenger un petit peu. Vous savez que la construction c'est pas ma cam, c'est pas mon délire, je suis une brelle. Et donc c'est ça qui est très drôle, c'est de me voir galérer notamment. Et là on est sur le plus dur, on est sur le plus hardcore, on est sur le plus tendax du slip. A savoir que jusqu'à présent je n'ai pas utilisé l'astuce des laits superposés qui pour moi pas est à la limite de la triche. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais bon écoutez, moi j'aime la difficulté. Vous si vous voulez faire des laits superposés, vous pouvez. Je pense peut-être que pour celui-ci on va d'ailleurs faire des laits superposés. Si vous voulez participer du coup ce sera hashtag Niska micro maison. On est sur de la petite maisonnette en exigence. Donc il y avait petite maison sans carreau. Ça allait encore. Mini maison 64, micro maison 32. 32 ça commence à devenir compliqué. Ah voilà, je vais pas voir le dire. Surtout foutre 8 personnes là-dedans. Alors, on va prendre un carré parce que vous savez les carrés c'est ma passion dans la vie. C'est surtout pour savoir. Vous avez passé d'un carreau ? Oh mon dieu ! Je pensais que ce serait dur mais alors à ce point là ? 25. 30 et j'ai la possibilité de rajouter deux vieux carreaux. On a donc placé 32 carreaux. Je peux pas faire entrer ici, c'est là-dedans. Enfin, elle m'obagne. Faut que je me fasse une cuisine, une salle de bain. Oh bah quoi ! Moi écoutez, je vais prendre des vacances. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Voilà, là ce sera du blanc, ce sera du noir. Voilà, il m'a rien à voir là. Je sais pas ce que je peux faire avec ça là. Mes bien chères soeurs, mes bien chers frères. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour enterrer Niska. Voilà, qui ne peut pas survivre à ce challenge. C'est non possible ! Bah écoutez, tout va être ouvert, il n'y a pas de mur là. Je peux pas mettre de mur ! Les murs, ça prend trop de place ! Tout prend trop de place ! Mais tout le monde va... Écoutez, il y aura 4 calapres et tout le monde va dormir sur des canapés. Je ne vois que ça. Bon, ok, les lits superposés, c'était tant d'axes avant de pas les mettre. Mais j'y arrivais, mais là je vais être obligée de mettre des lits superposés. Je ne vois pas ce mytho ! Mais regardez ça ! C'est vrai que peut-être que si je ne partais pas... Parce qu'il y en a qui ont rusé en jouant avec des toits et tout, et tout, et tout. Il y en a qui m'ont dit aussi, ne fais pas des carrés, tu perds de la place. Mais je ne sais pas faire autre chose que des carrés ! Je suis perdue là. J'ai l'impression d'être en maths et d'être face à ma feuille blanche. Je vous le jure, c'est la même impression. Et croyez-moi, ce n'est pas une impression agréable. Voilà où nous en sommes actuellement, chers collaborateurs. Voilà. Ça, je pense qu'on va le foutre. On va clairement le foutre là. Et là, mon gars. Là, Boris. Ça va être les chambres. Voilà. Ça, vous vous démerdez, vous allez tous dormir là-dedans. Voilà. Ça ne vous plaît pas ? Eh bien, c'est absolument la même chose. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Parce que là, il n'y a plus de place. Hein ? Donc là, les bambinas, les gosses, compagnie, ça va là. Et on a encore tout ça pour mettre le canapé où les parents vont dormir, la chambre du... Bah, le petit, je pense. Et la cuisine. Non, mais là, ça prend trop de place, là. Il n'y a plus de place dans la cuisine. Et on perd de la place, là. On perd un carreau. On va mettre la cuisine. On va mettre tout de suite la cuisine. La cuisine, qu'est-ce que c'est ? C'est un frigo. On va clairement... Ouais, non, mais une famille d'huîtres, la vérité, je suis obligée de mettre un grand frigo. C'est honteux de leur foutre ça. On est d'accord. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir, en fait. J'en réfléchis, Jacqueline, mais... Je ne suis pas convaincue par ça. Je ne suis pas convaincue par ce que je fais, là. Je suis dubitative envers moi-même. Là, je suis en train de me dire, est-ce que je ne partirai pas sur un étage ? Hop, on est à combien ? Vous avez placé 40 carreaux sur 62 ? Sur 64 ? Il m'en manque toujours 8 ? Mais attendez, ma maison, elle n'en semble plus à rien, là. Écoutez, je vais essayer de faire un étage pour que ça fasse moins t'yep. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas convaincue par ce que j'ai fait. Mais là, en gros, on va faire la pièce principale. La pièce de vie. Donc, il faut qu'on mette ça, ces trois éléments. Je vais essayer de sortir tous les meubles, d'abord. Il va peut-être modifier les choses. Ouais, ben ça va, j'ai le droit de rêver, là. Voilà, je suis tellement perdue. On va faire ça. Voilà, on va clairement mettre ça parce que ce sera le seul truc... Le seul truc, en fait. Au fond, oh, punaise ! Je sais ce que j'ai failli oublier. L'échelle, l'échelle. Voilà, ça c'est fait. Je pense que la salle de bain, en fait, je suis obligée de la mettre en bas. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai une idée. Hop, comme ça, on va couper un peu. Ah ben super. On va couper la pièce de vie, tu vois. Pour que les parents aient une espèce d'intimité, quand même. Un petit peu, voilà. Voilà, pour la salle de bain. J'avoue, je n'ai pas fait un tout beau. Je ne suis plus à ça près. J'ai envie de te dire la beauté... La beauté est suggestive. Elle est très suggestive dans ce challenge. Je ne vais pas vomito. Attendez, mais ça, je ne peux rien faire. Je ne peux rien foutre. C'est terrible. Ça, je vais l'enlever, je pense. Tiens. Parce que, regarde, je ne peux rien mettre. Ça prend trop de place. Ou alors, je fais ça. Les gars, on va peut-être même pouvoir mettre une table. Ah ben, on peut mettre... Ah ouais, mais en fait, on peut mettre une chaise et tout. Du coup, je me dis, la table, est-ce essentielle ? Je ne pense pas. Sauf que du coup, on a un espèce de vide. Une diagonale... Enfin, non. Un coin de vide plutôt qu'une diagonale du vide. Mais on est un peu dans la même idée. Je ne sais pas ce que je vais foutre là. Peut-être un truc de cuisine, du coup. Putain, j'ai oublié de mettre le lit du bébé. Merde. Oh non. Je n'ai plus de place. Bonjour, l'angoisse pour vivre là-dedans, quand même. Alors, l'étage. Il faut que je mette le bamba avec. Donc, en termes de pièces. Oh putain de merde. Il faut que je mette ça. On va partir en lit superposé, voire quadruplé. En termes de lit, je ne sais pas si ce mot existe. Mais ma foi, maintenant, c'est le cas. Parce que là, en fait, je ne sais pas comment il y en a qui vont réussir à dormir. Deux. Deux. Voilà. Je ne sais pas comment tout va rentrer. J'ai un peu envie de pleurer. Oh my god. Le bamba, il va être de l'autre côté. Voilà. Oh putain de merde. Je voulais faire une terrasse, là. Mais je ne sais pas comment ils vont accéder à la terrasse, en fait. C'est... Je vais peut-être... Attendez. Je vais peut-être modifier un truc. Là, si je fais... Ça. Et que je fais... Ça. Est-ce que ce n'est pas plus simple pour foutre des affaires ? Si, peut-être... On règlera après, hein. Vous avez compris. Là, on arrive à quelque chose. C'est le lit du bambé, non ? Ce que je ne sais pas où on va mettre. Voilà. C'est n'importe quoi. Mais lui, super posé, il ne ressemble à rien. Bon. Là, je vais faire un working de tout. Et je vous retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Bon. J'ai terminé. À savoir que là, ça marque 40 carreaux. Parce que j'ai mis cette palissade. Si j'enlève cette palissade, je repasse à 32. Donc, c'est con. Parce que j'ai de la place. Mais on ne ressemble à rien. Parce que sinon, ça ne compte pas pour le challenge. Donc, la chambre des enfants. Alias des petits... Mais attendez. J'avais des trucs, là. Ah. C'est parti avec la palissade. Hop. Donc, voilà. Il y a quand même une porte-fenêtre. Avec des petites fenêtres. Entre les trucs des lits. Puisqu'il n'y a pas énormément de lumière. D'ailleurs, je pense qu'en dessous, il n'y a carrément pas de lumière. Oups. J'ai oublié les fenêtres d'en bas. J'ai essayé de faire des coins où, genre, ils ont un peu des rangements, quand même. Parce que ça me fait un peu tiep. Oui, du coup, les 40 carreaux comptent quand même. C'est pas grave. On est bien sur un lit Bambilos 4 lit. Un peu de bazar, style. Ils essayent de ranger, tu vois. Mais c'est compliqué. Et du coup, en dessous, il n'y a pas de fenêtre. Oups. J'ai oublié les fenêtres. Mais du coup, le coin cuisine, le coin un peu lit, avec les parents, le bébé, la télé et tout. Et la salle de bain, vous paraît, on a essayé de caser un max de rangements. Et de l'autre côté, le côté panderie et un peu aussi du rangement là. Mais oui, du coup, il n'y a pas de fenêtre en bas. Oups. Mais en gros, voilà le challenge. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de lavabo. Il n'y a pas trop d'armoires. Écoutez, on fait comme on peut et vous voyez bien que c'est le bordel. Qu'il n'y a pas... Et là, il va y avoir de place. Je suis dingue par contre pour mes 32 là. Voilà. Nickel. C'est bon. Donc du coup, voilà. Je suis bien sûr 32. 32 sur 32. La micro, mes ongles est respectée. C'est pas mal. Je trouve que je suis très fière de moi sachant que c'était pas gagné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer au challenge. Je regarderai les participations dans deux semaines. J'espère que vous serez nombreux à participer. En tout cas, moi, ça me fait hyper plaisir de tester avec vous ceci. C'était pas gagné du tout. Mais écoutez, je suis quand même assez fière de moi. Donc écoutez, j'attends vos avis en commentaire. Merci à tous ceux qui vont liker, qui vont commenter. Merci à tous ceux qui ont acheté mes romans sur Amazon et qui ont laissé des commentaires. Merci pour tout. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous donne tous très fort. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada